L'universalité qui est celle du Festival de Cannes, qui est celle du cinéma, c'est aussi celle du sport. Le judo est un sport asiatique, c'est un sport japonais, et donc oui, le Japon, je me le suis approprié aussi tout de suite. Alors notre actualité culturelle, chère Thierry Frémaux, nous emmène à la rencontre d'un peintre, Robert Combasse, figuratif, mais qui est toujours resté libre et très inventif. Alors pendant le confinement, il a beaucoup peint, et il nous a ouvert les portes de sa maison et de son atelier à 7. Alexandra Gard nous y emmène. Il a l'allure d'un rockeur, rêvé d'être une rockstar, et a même créé son groupe de rock, les 100 pattes. Mais Robert Combasse est d'abord un peintre majeur, qui a réussi à faire entrer le rock dans sa peinture. Moi je réfléchissais pas, il faut dire que j'ai fait des oeuvres, j'espère qu'elle ne me retombera pas sur le nez. C'est sûr que j'avais dû me faire flipper déjà, évidemment. Dans les années 80, avec les frères Di Rosa et l'école de Seth, il invente la figuration libre, et révolutionne la peinture avec des tableaux colorés, qui s'inspirent de la pub, des arts, de la rue, de la BD, et qui rombent avec l'abstraction des années 60. Robert Combasse est l'un des peintres les plus cotés aujourd'hui, avec des toiles qui se vendent entre 10 000 et 200 000 euros. Je sais pas comment me comporter de ce côté-là. Moi les parents, ils avaient pas de maison, j'étais des prolos, ils avaient vu que j'étais chez eux. Installé à Seth, d'où il est originaire, le peintre nous ouvre exceptionnellement les portes de sa maison et de son atelier, où il vit cerné par ses tableaux, ses meubles et ses objets. Et entrer dans son antre, c'est un peu pénétrer dans son oeuvre. C'est notre maison, donc là c'est des oeuvres qui sont un peu de toutes les époques, hein. Ça, on dirait un peu sexe de femme. Je vais pas vous faire un décès. Je me calme un peu de ce côté-là, parce que je sais pas où j'en suis après. Des oeuvres torturées, sexuelles, religieuses, volontiers provocatrices et d'une liberté totale. C'est un peu typiquement de l'art brut. Il y a de la violence, c'est sûr, ouais. Mais justement, ça permet par la peinture aussi d'assouvir des trucs violents qui passeraient peut-être d'une autre manière. Disons que c'est sûr que je suis pas très zen du côté du travail. Depuis le début du confinement, Robert Combas ne quitte plus son atelier, où il peint frénétiquement, avec envie, folie et furie. Une profusion d'oeuvres, une par jour, des visages surtout, comme des présences plus ou moins rassurantes. Ça, c'est un de mes préférés, là. Des oeuvres exposées en septembre à la galerie parisienne Laurence Troucq. Tout ce qui me manque, je le remets dans les peintures, on peut dire, parce que... J'ai passé un rapport avec le confinement, peut-être que je vois personne, alors peut-être que ça fait vraiment des têtes différentes. C'est rempli, c'est coloré, c'est sophistiqué et c'est libre. C'est un effet de psychédélisme contemporain. Hyperactif et déstabilisé par les événements, Robert Combas peint à toute vitesse, comme s'il y avait urgence à dire les souffrances. Donc alors, moi, je travaille à plat, là. Le début, tu comprends, moi, je fais comme ça, tu vois. Moi, je peux avoir un caractère vraiment pénible, là, des fois. Je suis bipolaire, j'ai fait flipper pas mal de gens. Mais en même temps, c'était le côté artiste un peu délirant. Je peins pas tout le temps par plaisir, je peins par nécessité, c'est très différent. Je peins parce que je suis obligé, parce que si je fais pas ça, de toute façon, je suis mort. Quant au Jekyll, tant au Mr Hyde, Robert Combas continue de réinventer la peinture avec son énergie vitale. – Il me semble, Thierry Frébouc, il a décoré des bus qui transportaient les artistes au Festival de Cannes. – Oui, oui, c'est le maire de Cannes, David Lissnard, qui lui avait fait une sorte de commande. Et c'était très joyeux, c'est une peinture absolument magique. – Et une peinture du Midi, mais pas très loin de Cannes. – Pas très loin de Cannes, mais chez Jean Brassens, chez Benjamin Biolet, qui va tout le temps là-bas aussi.